Rabat, le ministre ivoirien de l'intégration africaine, Ali Koulibaly, a affirmé que la décision de son pays d'ouvrir un consulat général à l'Eyoun, dans le sud du Maroc, était un acte souverain. L'ouverture du consulat ivoirien à l'Eyoun est conforme aux intérêts et valeurs du pays, a déclaré le ministre lors d'un point de presse à la suite de l'inauguration de la mission diplomatique, le 18 février. « En politique étrangère, comme dans d'autres domaines, nous veillons à ne pas donner de leçons morales, et nous ne voulons pas non qu'on nous dise ce que nous devons faire ou ne devions pas faire », a déclaré le ministre ivoirien. La déclaration sert à condamner toute éventuelle réaction du Front Polisario et de son allié, l'Algérie. L'Algérie et le Polisario ont pour tradition de critiquer les États africains qui ont ouvert des consulats dans les provinces du sud du Maroc, contestés par le Front Polisario qui lutte pour l'indépendance de cette région. La décision d'ouvrir un consulat général à l'Eyoun est une décision que nous assumons pleinement car elle fait partie de notre souveraineté, et, parce qu'elle est conforme à nos intérêts et à nos valeurs, a poursuivi le responsable. Il a ajouté que la décision ne doit donner lieu à aucune controverse, car la Côte d'Ivoire soutient depuis longtemps l'intégrité territoriale du Maroc. Le responsable a réitéré la décision de son pays de continuer à soutenir le Maroc et son initiative d'autonomie de 2007, comme la seule solution politique sérieuse et crédible pour mettre fin au conflit au Sahara occidental. Outre la Côte d'Ivoire, la République Centrafricaine, Sotomay et Principe, le Gabon, les Comores, la Gambie et la Guinée ont également récemment inauguré des représentations diplomatiques au Sahara occidental. Les ouvertures reflètent le soutien croissant à la souveraineté du Maroc sur la région de la part des pays africains.